bonjour aujourd'hui nous allons à nouveau parler de lampes je vais vous présenter cette fois ci la modulite 4 c'est la grande soeur de celle qu'on a vu précédemment la modulite 3 c'est un format qui va être plus adapté à un aménagement de bureaux que ce soit à titre là aussi professionnel ou personnel donc nous allons démarrer le déballage de cet appareil voilà nous avons retiré les différents éléments du carton nous retrouvons donc la lampe en elle même son cordon d'alimentation et son socle en format pincetto que l'on vient visser sur n'importe quel bureau donc voici le système de pincetto que l'on vient poser sur le bureau et on le resserre jusqu'à ce que ça se sert nous y sommes presque voilà il est solidarisé au bureau et nous allons mettre en position cette partie là dans le pied une petite vis ici va nous permettre de sécuriser la lampe dans son emplacement afin qu'elle ne puisse plus ressortir je déploie la lampe pour qu'elle soit dans sa position initiale nous avons à la base du pied ici un interrupteur marche arrêt qui permet d'alimenter l'ensemble de la lampe telle qu'est conçue cette lampe avec deux bras cela va me permettre d'avoir un débattement très important et j'ai donc la possibilité de m'abaisser de me relever de me positionner où je veux sur mon bureau et ce débattement va permettre de s'adapter vraiment à tous les cas de figure les boutons de fonctionnement vous avez sur la tête de la lampe trois boutons le premier ici qui correspond à l'allumage le second qui correspond au changement de teinte c'est donc une boucle on part du jaune à du blanc du blanc un peu plus lumineux et du blanc qui tend vers le bleu donc on est à peu près en 2700 kelvin 3008 4500 6000 voilà donc on retrouve les températures de couleur principale est ici une zone tactile qui me permet de faire varier l'intensité ce qui est très 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 confortable et on a une plage de luminosité qui est vraiment large donc on peut aller de très faible à très puissant en fonction des besoins ces boutons même si on ne s'en rend pas compte sont en relief ce qui fait qu'on les sent du bout du doigt ils ont un petit débordement qui me permet de facilement toucher les différentes surfaces et de repérer les boutons sans difficulté c'est donc une lampe ergonomique que l'on positionne comme on le désire est vraiment adapté à la déficience visuelle grâce à ses réglages de température de couleur et d'intensité cette lampe est d'origine fournie avec la pince et taux que nous avons évoqué tout à l'heure mais nous avons en option la possibilité d'avoir un socle de bureau qui est un socle lourd ceci permettra si nécessaire d'avoir un aménagement où l'on peut placer le socle là où on le désire sur le bureau à droite à gauche et on pourra la déplacer beaucoup plus facilement qu'avec la pince et taux un choix réalisé entre le gain de place grâce à la pince et taux ou la mobilité grâce au socle je précise comme lors de la vidéo précédente que nous sommes en train de faire les essais de cette lampe dans un environnement avec des baies vitrées et qui est déjà très lumineux donc la quantité de lumière perçue ne représente peut-être pas la réalité de ce que produit cette lampe mais nous avons une puissance qui est tout à fait adaptée au travail sur un bureau donc